Musique En 1492, quand les nouveaux mondes sont à portée de caravel, cela fait moins d'un siècle que l'habit masculin s'est enfin différencié des tenues féminines. Si face aux armes à feu, la chevalerie vit ses dernières heures, l'héritage de plusieurs siècles de guerre laisse des traces. La Renaissance ne va pas empêcher le Seigneur de vouloir garder une étoffe de guerriers. Du chic tout en virilité de la cour de François 1er, aux effets de mode tout en corset, perruque et belle dentelle de Versailles, pendant trois siècles, la mode va inventer des effets vestimentaires aussi contraignants qu'étonnants. Passionnés aimant revivre l'histoire, ou amoureux des traditions d'antan, ils vont nous dévoiler des modes, reflets subtils de l'ère du temps, où le naturel n'avait pas le droit de citer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sur les bords de Loire, par une belle fin d'après-midi, se reflètent les magnificences de la Renaissance. Comme en 1530, le château d'Amboise revit les soirées fastueuses de la cour du roi François. Pour ces gentilhommes et nobles dames bien d'aujourd'hui, le temps s'est arrêté. Ils s'imaginent conquérants revenant de Florence, Pise ou Marignan. Ils regardent vers l'ouest, vers cette Amérique maintenant à portée de caravelle. Tous ces seigneurs s'exposent avec délices dans de luxueuses superpositions d'étoffes. Pour le bien comme en ci, avons concoté pour vous, noble assemblée. L'un, taffetas, velours, rien n'est trop beau, rien n'est trop cher pour ce mâle toujours en lice quand il s'agit de dicter de nouvelles modes dans son superbe costume. Il coûte des prix qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui, mais ce qui compte, c'est qu'il est souvent, en ce début de siècle, tailladé, de sorte que d'autres tissus apparaissent dans ces crevets. Et ces oppositions, qui sont à la fois fastueuses et très belles, donnent à ces messieurs une position, une gestuelle aussi, qui est, me semble, tout à fait typique de ce XVIe siècle. 50 ans auparavant, des mercenaires suisses, les Lansquenets, avaient paraît-il rapiécé leurs uniformes avec des bouts de tissu arrachés aux vaincus, lançant ainsi une mode très bariolée, les crevets. Pour la première fois, une mode voit le jour non pas dans la cour d'un palais, mais sur un champ de bataille. Le crevé, en quelques années, devient un phénomène de mode à l'échelle européenne. Mais c'est outre-Rhin que l'on fend tout vêtement avec le plus de frénésie. Dans les rues du Puy-en-Velay, comme chaque année, toute la ville s'apprête à revivre l'arrivée de François 1er, accompagné de sa somptueuse suite, comme en 1535. Pour Eustache d'Agrin, le seigneur de l'époque, choisir le bon pourpoint afin d'accueillir le roi peut se révéler être un choix cornélien. Sombre ou clair ? Peu ou trop serré ? Brodé d'or ou d'argent ? Jean Percerin, un jeune tailleur à qui l'on prédit un grand avenir, conseille le notable. Pour lui, l'important, c'est de donner à son client la véritable étoffe du héros à la carrure XXL. Au XVIe siècle, nous continuons d'exister dans des sociétés où le guerrier joue un rôle marquant. Le courtisan, par exemple, au XVIe siècle, ça reste encore un soldat, voyez-vous. C'est tout ce qui fait, d'ailleurs, vous savez, la différence entre les hommes du peuple et les nobles. Les hommes du peuple sont l'objet de contorsions, de mouvements divers, d'une non-surveillance, par exemple, de la symétrie. Alors que la noblesse, et en particulier la noblesse de court, elle est l'objet d'une extraordinaire surveillance, du contrôle du geste, de la symétrie du corps et de la retenue du mouvement, ce qui fait, dans une certaine mesure, sa supériorité, évidemment, interprétée par les hommes et les femmes du temps. Ce n'est pas la supériorité pour nous. Jamais dans l'évolution de la mode, la transposition dans le vêtement civil des symboles héroïques du combattant n'a autant été mise en évidence. Comme si les épaules renforcées ne suffisaient pas. Dans ce buste sculpté en V, comme viril, se trouve à sa pointe, jaillissant entre les fentes du pourpoint, la braguette. Outre Piémont, certains tailleurs donnèrent à cette protubérance des tailles quelquefois inattendues. L'habit masculin était très voyant. La braguette pouvait être parfois mise en évidence de manière excessive. À Modène, il y a même le cas d'un couturier qui faisait, comme l'écrit un chroniqueur, des braguettes longues comme la moitié du bras, donc complètement démesurées. Jusqu'au jour où la foule indignée alla détruire sa boutique. Fier dans son nouveau pourpoint, Eustache Dagrin a décidé de passer à la postérité. L'élégance se saisit à la mine de plomb ou à la pointe du pinceau avec la vogue du portrait d'apparat. Le maître incontestable de cette première revue de mode, c'est François Clouet. Avec son portrait de François 1er, le raffinement atteint des sommets. Crevé, laissant apparaître une soie écrue et fil d'or brodé sur du velours noir. François 1er adore François 1er adore l'or. Légende ou réalité un peu brodée, on raconte qu'il a même fait élever un camp de tentes dont certaines étaient en fil d'or pour recevoir le roi d'Angleterre, Henri VIII. Pendant que les rois se partagent le monde dans le camp du drap d'or, les femmes des hommes d'armes entretiennent, raccommodent patiemment chaque haut de chose, chaque tunique. Comme dit le dicton populaire, un vêtement vaut la peau des fesses. Alors, tant qu'ils ne sont pas usés au point de voir à travers, ils sont rapiécés. Le prix des tissus est si important qu'au moment d'un héritage, chaque vêtement est légué, mais en aucun cas jeté. Progressivement, avec le jeu des alliances politiques, le noir va être de plus en plus porté au XVIe siècle. C'est le trait catholique Charles Quint, empereur d'Allemagne et d'Espagne, qui adoptera le costume noir espagnol comme un symbole d'élégance pour sa cour. Mais, fait étonnant, cette sombre sévérité est adoptée par les adeptes de la réforme qui en font l'emblème de la rigueur protestante. Les confrontations d'étiquettes théologiques entre catholiques et protestants vont aboutir à des déchirures plus terribles. Le 24 août 1572, à Paris, tous les protestants vêtus de noir sont massacrés sans pitié. Le monde chrétien est coupé en deux et sombre pendant 26 ans dans les guerres de religion. Pendant qu'une partie de l'Europe est à feu et à sang, la Serenissima Venise est un modèle de prospérité. La République des Doge va devenir une véritable capitale de la mode. Son indépendance par rapport aux cours d'Europe se reflète dans l'originalité des vêtements. Dans les gondoles, ce sont les femmes et c'est nouveau qui créent les modes. Les femmes vénitiennes sont particulièrement indépendantes par rapport aux autres femmes en Europe. Donc, au lieu de la couleur noire imposée par l'Espagne et la contre-réforme catholique, elles portent du blanc, du doré, des velours blancs. Au lieu des cols fermés des Espagnols rendus rigides par des bustiers de fer, elles préfèrent des décolletés montrant avantageusement la poitrine. La femme dévoilant avec volupté sa féminité, c'est la courtisane vénitienne. Simplicité dans la coupe mais raffinement extrême dans le luxe des parures. Le prestige tenait aussi à l'éclat de la chevelure et là, toutes les recettes étaient bonnes pour obtenir le fameux blond vénitien. Même brune, elles éclaircissaient le rotigiano en y mettant de l'urine de jeunes garçons vierges. Ensuite, comme le préconisaient les recettes cosmétiques, elles exposaient leur chevelure au soleil de midi. À force d'éponger sur les cheveux saturés, les cheveux prenaient des mèches dorées. Sur la place sans marco, certaines silhouettes de riches courtisanes ultra-longilignes étonnent le voyageur Pinto Mendès qui remarque avec humour Les dames vénitiennes sont composées de trois choses. Un tiers de toilettes, un tiers de femmes et un tiers de bois. Ce bois, ce sont en fait des chopines dont certaines pouvaient atteindre 50 centimètres de haut. ses ancêtres hors catégorie des chaussures à talons sont l'objet d'un double désir. D'une part, celui de culminer au-dessus des classes populaires et d'autre part, dans cet équilibre précaire maintenu par de galants serviteurs, d'être une femme toujours bien prise en main. peinte par Véronèse, la belle Anani dans sa robe de velours est un véritable manifeste du grand chic des étoffes vénitiennes dont la réputation allait traverser les siècles. Car le point commun entre les vénitiennes et les vénitiens, ce sont des costumes taillés dans de somptueux tissus. Le grand canal reflète encore bien les fastes du passé et certains sont à portée de Vaporetto. Dans le Palazzo Corner Spinelli, prestigieuse vitrine de la famille Rubelli, dynastie de Tisserand remontant au XVIe siècle, la magie des étoffes vénitiennes se révèle en gants blancs. avec d'infinies précautions. Pour honorer la commande d'un musée ou d'un grand client du Moyen-Orient, Lorenzo Rubelli n'hésite pas à exposer pour quelques instants à la lumière des trésors, comme cette pièce datant du XVIIe siècle. Pour recréer de véritables étoffes, la maison Rubelli puise aussi son inspiration dans les tableaux des maîtres de la peinture vénitienne. Ici, on s'inspire du classique vénitien, de Tintoretto, de Carpaccio, du XVe siècle, Giorgione. Et celui-ci est parmi ceux que l'on fabrique encore dans nos ateliers, celui qui est le plus long à tisser. Ce qui rend le tissage long, c'est qu'il est composé de beaucoup de couleurs. On n'en fait pas plus de 40 à 45 cm par jour avec deux ouvrières. C'est dans leurs ateliers de Kutsiago, dans la région de Côme, où cohabitent les technologies de pointe et des métiers à tisser traditionnels que l'on retrouve l'art du tissage d'antan. Le velours en soie ciselé n'est pas encore reproductible industriellement, pas avec cette qualité. Ici, nous avons une très grande qualité, un nombre très élevé de fils au centimètre, le poil est bien compact, des couleurs magnifiques. Industriellement, nous ne sommes pas encore arrivés à ces niveaux. Cela reste un modèle inimitable. Le prestige de ces velours de soie vénitien s'exporte aujourd'hui très loin. Certaines de ces pièces uniques seront vendues à Shanghai, renversant ainsi quelque peu le sens de l'histoire donné par un certain Marco Polo. À la fin du 16e siècle, l'homme vénitien s'émancipe par rapport aux tenues masculines en vigueur à l'époque. Un vieillard goûteux au nez crochu, se nommant Pantaleone, va être l'initiateur d'une nouvelle mode. Vêtu d'un haut de chose descendant sous le genou et serré sur la jambe, ce personnage de la comédia dell'arte démode le port des hauts de choses bouffants. en perdant sa consonance vénitienne, le pantalon deviendra progressivement l'une des bases du costume masculin moderne. Nous sommes de l'étoffe dont nos rêves sont faits. Shakespeare résume l'empreinte exercée par l'homme sur un monde cartographié et une nature de plus en plus maîtrisée, géométrisée, à l'image des jardins du château de Chenonceau. Les costumes n'échappent pas à cette recherche de modernité. Ils maîtrisent et géométrisent eux aussi totalement la silhouette naturelle du corps. Une des caractéristiques du costume de la fin du 16e, c'est les grandes fraises en dentelle qui sont un phénomène assez extraordinaire, il faut bien le dire, parce que finalement, qu'est-ce que font ces énormes fraises que les hommes et les femmes portent ? Il n'y a pas de différence. entre les hommes et les femmes. Elles présentent la tête du porteur comme s'il était détaché du reste du corps. On présente littéralement la tête sur un plateau. Ce bout de mousseline ornée de dentelles grâce à de savants pliages empesés va prendre des proportions ahurissantes. Gaudronnée, immense et ronde en France à la cour d'Henri III, elle se déploie en éventail à la cour d'Élisabeth d'Angleterre. Mais la fraise n'est pas l'unique carcan du corps, surtout pour ces dames. Les grands principes du costume féminin tels qu'ils sont notamment apportés ici à Chenonceau par Catherine de Médicis, c'est d'abord le vertu gadin, c'est-à-dire à la place de la robe en cône, nous avons désormais une robe beaucoup plus ample mais qui elle-même va restructurer le corps par des bourrelets latéraux et par une structure en osier, en fer ou en os de baleine. Pourquoi les femmes couvrent-elles de tant d'empêchements les parties où logent principalement notre admiration ? s'interrogent Montaigne. Avec des corps à baleines ou des robes à vertu gadin, la mode tend à dénaturer totalement les silhouettes féminines. Mais cette allure hautaine n'empêche pas ces messieurs de faire assaut de galanterie en suivant le rythme d'un sautillant tour d'yon. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour les hommes bien-nés, danser c'est bien. Mais jouer aux jeux de paumes, c'est mieux. En 1603, c'est le sport numéro 1. Des salles, comme le paumier du château de Fontainebleau, rien qu'à Paris, il y en a plus de 250. Sieur Jourdain, l'un des meilleurs joueurs du moment, affronte Jean de Saumur, tous deux en chemise blanche. Redoutable joueur de fond de paumier, Sieur Jourdain, sans forcer son talent, n'a aucun mal à remporter la partie. En sueur, le vainqueur s'essuie simplement et enfile une nouvelle chemise. Depuis la fin du Moyen-Âge, on a perdu l'habitude du bain et on se lave à l'eau uniquement le visage et les mains. Enfiler un linge propre constitue donc une forme de lavage à sec. Le fait que votre linge soit blanc montre de manière indirecte, mais en même temps de manière sensible, que votre peau est propre. Et le linge est un lieu de calcul de la propreté avec la façon dont il peut s'imprégner, en question de la transpiration, avec la manière dont on peut l'imprégner lui-même de parfum. Vous voyez, c'est un extraordinaire travail le linge qui porte à la fois sur l'état du corps et en même temps sur la manière dont cet état du corps peut être rendu visible au regard de l'autre. Le blanc, porté comme une seconde peau, s'impose bientôt dans toutes les garde-robes. Comme le dit le mousquetaire savinien de Cyrano de Bergerac au début du XVIIe siècle, ils font bien de mourir pour leur patrie. L'affaire est importante car il s'agit d'être le vassal d'un roi qui porte une fraise ou de celui qui porte un rabat. Très sensible au changement d'encolure, il choisira son camp, celui du col à rabat que porte son roi Louis XIII. Ce nouveau col blanc est le révélateur d'un changement radical de mode très capé d'épée. Quand il s'agit de croiser le fer pour une affaire de chœur ou d'honneur en bravant l'interdiction de duel édité par le cardinal de Richelieu, la nouvelle tenue des mousquetaires dite à la française fait figure de sportswear après plus d'un siècle de costumes étriqués. composé d'un pourpoint à taille arrondie, garni d'épaulettes, collé plat, de pantalons à la vénitienne et de grandes bottes à revers, cette mode séduit une grande partie de la jante masculine en Europe. Mais les duels ne sont pas uniquement une question de panache aux masculins. quelques femmes, comme madame de Saint-Balmont ou l'intrépide Jade Lameau-Pin, libérées des vertus gadins, des corsets baleinés et portant de grandes jupes plissées avec un simple corsage lacé, savent-elles aussi porter des bottes, secrètes. En revanche, si elles sont désarmées, elles devront se consacrer à une activité beaucoup plus respectable, faire valser des fuseaux pour fabriquer de la dentelle. Inventées dans la cité des Doges, les points de Venise sont présentés dans des catalogues et diffusés à travers l'Europe. Symbole de la distinction sociale, il va être de bon ton et de bon teint d'emporter dès le plus jeune âge et tant pis si les prix s'envolent. La dentelle blanche a fini par être, si vous voulez, un petit peu plus, comment dirais-je, confinée au col, toujours pour mettre en quelque sorte le visage en valeur. Les yeux sont les fenêtres de l'âme, selon les yeux humanistes. Et donc, il s'agit toujours de mettre en valeur les yeux et la dentelle blanche. En fait, c'est comme si on mettait un coup de projecteur sur le visage. En France, le cardinal de Richelieu, toujours lui, fait publier plusieurs édits somptuaires afin de limiter leurs ruineuses importations. Mais rien n'y fait. Avec l'arrivée au pouvoir de Louis XIV, la France découvre l'absolutisme en mode. Monsieur Colbert, premier commis de l'État, déclare « La mode est pour la France ce que les mines d'or du Pérou sont pour l'Espagne. » Ce fils de drapier décide de donner un rayonnement tout particulier à la dentelle en la faisant fabriquer directement dans des manufactures royales. Les ouvrières virtuoses des fuseaux vont créer le Point de France qui, peu à peu, impose son monopole sur la dentelle. Pourtant, son coût reste toujours aussi prohibitif. Mais l'argent généré par son commerce remplit les caisses du royaume. Comme si l'aura de la dentelle ne suffisait pas à donner du prestige aux gentilhommes, les habits à la française vont se couvrir d'une débauche de broderie aux inspirations très naturalistes. Dans les jardins de Volvicomte au printemps 1661, Pierre Vallet, premier brodeur du roi, vint contempler les bosquets impeccablement taillés des jardins de Nicolas Fouquet, premier ministre de Louis XIV. Le roi, lui aussi, admira les jardins, mais sa jalousie sera sans limite. Il fera emprisonner Fouquet et décidera de la construction d'un château encore plus grand avec des jardins encore plus beaux, Versailles. Les jardins à la française vont devenir une source inépuisable d'inspiration pour les brodeurs. Fleurs, buissons, rosaces ou rinceaux brodés accompagnent avec faste l'apparition de la fameuse culotte importée d'outre-Rhin par un conte palatin, la culotte ringrave. Quand on incarne le rôle du prince de Conti, le port de cette culotte est tout un rituel réglé dans les moindres détails. D'une extrême largeur, elle ne laisse en rien deviner la séparation des jambes. c'est le chic ultime qui révise sérieusement notre notion de la virilité. La ringrave, c'est une espèce de jupette qui est portée sur une culotte de toute façon blanche et dont on aperçoit la partie basse. Et ce qui est assez cocasse, c'est ce qu'on appelait alors les galants, c'est-à-dire ces ensembles de rubans que l'on porte en tablier devant, que l'on porte sur le bas des manches, que l'on porte sur la cuisse et qui transforme ces personnages de façon étonnante et je dirais de façon baroque. Le dernier vestige du guerrier, le pourpoint, s'est transformé en une sorte de boléro laissant surgir les flots de la chemise à jabot. Le prince de Conti qui s'apprête à faire valoir le prestige de sa nouvelle tenue ne se doute pas qu'au même moment, il est confondu en ridicule par celui qui l'avait aidé et protégé du temps où il vivait à Pézenas. Jean-Baptiste Poclin, dit Molière, répète l'école des maris qu'il va interpréter dans quelques semaines au théâtre du Palais-Royal. Par la voix de Scannarelle, il fustige la culotte ringrave. Ce n'est pas pour moi que je me dois vêtir. Et de ces grands canons où comme en désentrave, on met tous les matins ses deux jambes esclaves. et qui vous font pareil à des galants, marcher, écarquiller ainsi que des volants. Je vous plairai sans doute équipé de la sorte et je vous vois porter les sottises qu'on porte. Parmi toutes ces sottises, Molière a prudemment évité de tourner en dérision la perruque. Artiste complet, il savait qu'elle était très précieuse et que tous les gens du spectacle ne pourraient jamais s'en passer. à Paris, dans l'Opéra de la Bastille, une équipe de spécialistes crée des perruques sur mesure. Frisées, nattées, à bourse, à tresses ou à rubans, comme chez les perruquiers de l'époque, après le tracé de l'empreinte, le choix de la teinte, débute un travail très fastidieux. Cheveux par cheveux, c'est l'implantation. On passe dans la maille du cheveu, on attrape un cheveu et on fait un nœud. Voilà, après, t'as un cheveu qui est planté. En moyenne, pour créer une perruque, c'est plus de 80 heures avec des mains expertes pour piquer dans le tulle des milliers de cheveux véritables ou en poils blancs de yac. Une perruquière pour garder le moral préfère ne pas compter et pense plutôt au plaisir de la coiffer. Bigoudi moderne ou bâtonnets traditionnels, le coup de main est dans la mise en boucle et peu importe le temps que cela prend. Au niveau du coiffage, il faut compter une bonne heure. Après, tout dépend de ce qu'on fait. C'est une loucatorce toute floue. donc c'est beaucoup plus rapide. Quand on doit faire des marteaux bien marqués ou reprendre toutes les boucles et faire quelque chose de beaucoup plus stylisé, ça va prendre beaucoup plus de temps. Dans l'atelier, les perruquiers doivent savoir recréer, comme à l'époque, plus de 45 types de perruques différentes. Mais aujourd'hui, la tendance est aux perruques style Louis XV, sobres, avec juste quelques marteaux. elles sont maintenant prêtes à être portées par les solistes et les chœurs de l'opéra. Au nom de l'étiquette, pendant un siècle et demi, tous les gentilhommes vont devoir se parer de perruques. Cette mode a été lancée bien involontairement en 1633 par Louis XIII, qui avait perdu ses cheveux à la suite d'une maladie. Comme si la contrainte du port de la perruque n'était pas suffisante, au XVIIIe siècle, un cérémonial très particulier voit le jour, le poudrage. Le laquais de Jacques Comon, duc de la Force, époux de mademoiselle de Bosmelet, s'efforce de ne pas avoir la main trop leste pour sa bénédiction d'amidon. Ce rituel va prendre de l'ampleur et tourner à l'excès. Dans ses chroniques, Sébastien Mercier le fait remarquer. Hommes, femmes, enfants, militaires, nul n'échappe à cette nouvelle fureur. De sorte qu'un aristocrate dépense en farine autant pour ses cheveux que pour son estomac. Monsieur peut enlever son masque ? Où est-il ? Pas bien, monsieur. Alors ? Autant le XVIIe siècle avait été celui des hommes avec l'appara masculin dans toute son exubérance, autant le XVIIIe sera celui des femmes brillantes comme la marquise de Pompadour. En cette fin de printemps 1768, si certaines élégantes se promènent avec un masque, ce n'est pas pour passer incognito aux yeux de ces messieurs. C'est tout simplement pour préserver la pâleur de leur teint tout en profitant de la chaleur d'un soleil timide. Mais la mode n'est pas seulement une question de pâleur, c'est aussi une affaire de couleurs vives. En contraste avec leur teint, ces dames raffolent des toiles en coton, légères et colorées, venues d'Inde, les Indiennes. On assiste effectivement à un véritable engouement des classes dominantes pour les Indiennes. Alors, il semblerait qu'il y ait trois raisons à cela. D'abord, la nouveauté, l'originalité. Ce sont des coloris très chatoyants. Il y a un système d'impression qui permet aux couleurs d'être indélébiles et particulièrement vives. C'est aussi des étoffes qui sont très chères et très rares. Donc, cette distinction que donnent les Indiennes à l'aristocratie est très, très prisée. Pendant que les fabriques de toiles d'Indienne tournent à plein régime, le peuple et particulièrement les paysans ont toutes les peines du monde à échapper à leurs conditions de vanupié. Chaque catégorie sociale a son mode d'habillement. Plus on descend l'échelle sociale, plus l'habit est modeste. Il n'y a pas de vêtements nouveaux et les tableaux qui représentent les pauvres les montrent habillés avec des couleurs qui ne sont pas vraiment des couleurs. comme des couleurs entre le beige et le gris. Il y avait aussi quelquefois un rouge très foncé. Mais ces habits étaient tellement portés qu'ils semblaient avoir perdu toutes leurs couleurs. et ce sont des couleurs. Portés des couleurs vives en ce milieu de 18e siècle restent donc un plaisir réservé aux gens fortunés et les robes en toile d'indienne attirent toujours le regard des provinciales. Jean-Jacques Rousseau fin observateur écrit « La mode domine les provinciales mais les parisiennes dominent la mode. » Cette domination passe aussi par une nouvelle recomposition du corps. Les parisiennes doivent subir les corps à baleines et avoir des hanches dilatées par de volumineux paniers. Cette époque impose aussi l'art de faire remonter la poitrine tout en affinant à l'extrême la taille. Cette femme qui reprend son souffle en espérant ne pas manquer d'air pendant sa soirée ne se doute pas que deux siècles plus tard le corset sera toujours d'actualité. dans les ateliers dans les ateliers Caraco Claudine Lachaud conjugue chaque jour le corset en fonction des désirs de grands créateurs ou pour le cinéma. expertes dans l'art des allures corsetées Claudine révèle les effets du corps à baleine. Le corps à baleine écrase la poitrine et la remonte mais on n'en devine pas la forme alors que le corset va faire bouger la poitrine aussi bien en hauteur qu'en forme elle va être très ronde ou très haute ou plus ramenée vers l'avant ou plus sur les côtés avec la taille qui va bouger également qui va être à sa place plus haute plus basse suivant les périodes. Mais aujourd'hui à la différence d'autrefois l'inspiration est aux corsets qui doivent épouser au plus près la morphologie des bustes et non pas l'inverse inspirer respirer. Le jeu c'est par exemple une comédienne qui n'a jamais mis de corset se retrouver avec le maintien de l'époque tout de suite sans en avoir les contraintes parce que l'apprentissage se fait en quelques heures on passe de sans corset à corset alors qu'autrefois les gens commençaient avec un corset dès 12 ans même avant. Résultat Claudine utilise des astuces de laçage ou de positionnement des baleines pour gagner subtilement en élasticité tout en gardant le maintien corseté. Ce qu'on privilégie c'est que le maintien soit le plus authentique possible et corresponde le plus à ce qui se faisait à l'époque. Que ce soit avec ce corset porté par Pellenop Cruz ou ces corsets pour la maison Dior la féminité est sublimée. Avec Claudine Lachaud le corset procure avant tout des sensations de raffinement sans souffrance et dans le pur respect de l'authenticité historique. En cette seconde moitié du XVIIIe siècle la comtesse de Bosmelet divinement corsettée dans sa robe en taffetas de soie profite des dernières lueurs du jour pour se mettre en beauté. Son beau miroir doit refléter un teint de lait. Pourtant elle n'est pas femme à se tartiner le visage de blanc de serruse car elle ne veut pas risquer d'avoir la peau rongée par le carbonate de plomb. En revanche comme toutes les femmes de qualité elle portera le feu à ses joues. Le rouge du phare est annonciateur comme disait un certain Casanova de fureurs enchantresses. Enfin elle n'oublie pas de disposer délicatement une mouche en papier ou tissu gommé noir à quelques endroits stratégiques de son corps. La mouche favorise dit-on tous les marivaudages. La mouche parle elle est une sorte de code de langage qui permet à la cour et aux hommes de décrypter l'état d'esprit de la dame. Sur le front elle est majestueuse. La dame garde une sorte de réserve. Elle est discrète sous la lèvre inférieure et elle est recéleuse sous un bouton qu'elle cache par un joli dessin peut-être en forme de comète d'étoile ou de soleil. Rayonnante Madame de Bosmelet a décidé d'innover en faisant interpréter l'oeuvre d'un jeune prodige que l'on dit surdoué Mozart. Sous-titrage Sous l'emprise des bulles d'une cuvée d'on Pérignon le duc de la force confesse femmes et dentelles sont plus belles à la chandelle. Les femmes sont fardées parce que l'éclairage aux bougies fait jouer les couleurs orangées rouges et roses et donnent sur la céruse des teintes assez mystérieuses. Le fait de se poudrer de se céruser c'est toujours pour unifier le teint le blanchir. Il y a plusieurs raisons à chaque époque mais par exemple à l'époque de la Régence ou de Louis XV on soupait dans la nuit extrêmement tard on se livrait à des jeux de société ou des jeux libertins et donc pour se présenter à la cour le lendemain il était nécessaire de se farder dans la mesure où on était extrêmement fatigué épuisé par les nuits de veille donc pour être toujours présente dans les fêtes ou présente à la cour il fallait avoir un visage fabriqué et peint. Le parfait gentilhomme n'échappa aux effets du maquillage mais ces tenues sous l'influence de la coupe des uniformes militaires se sont considérablement assagiées. L'ère des débauches de dentelles et de broderie est bientôt finie mais la nuit libertine ne fait que commencer. en 1778 depuis que la reine Marie-Antoinette a permis à sa couturière attitrée de travailler pour d'autres personnes dans les salons un nom est sur toutes les lèvres Rose Bertin dans sa boutique du grand moghol la marchande de mode règle les derniers détails à quelques minutes de l'ouverture comme ses confrères elle a reçu deux ans plus tôt le privilège de créer des coiffures garnir des robes faisant de cette corporation l'ancêtre de la haute couture Le marchand de mode met en place tout l'aspect séduction dans le costume et pour ça il met quelque chose en plus et ce quelque chose en plus il le met avec les accessoires les nombreuses ornementations dont il dispose les ruchers les falbalas les bouillons mais il s'occupe aussi des chaussures des souliers de la coiffure puisque le marchand de mode s'occupait également des corps et des têtes il a une double fonction donc c'est tout l'aspect global du costume et des apparences qui est sous la direction de ces grands directeurs du goût que sont les marchands de mode au 18ème siècle Curieuse de visiter l'endroit où se créent les modes la baronne d'Auberkirch confie On ne voyait de tous côtés que des damas des satins brochers et dans des jeux de miroirs de sublimes chapeaux Mademoiselle Bertin me sembla une singulière personne gonflée de son importance traitant d'égal à égal avec les princesses Rose Bertin l'as des excès en tout genre de la mode rococo perçoit peut-être déjà ce qui va mettre fin à un siècle de robe à panier et de corset la robe chemise en 1783 Marie-Antoinette posera dans cette robe ce portrait fera scandale la reine semblait vêtue d'une simple chemise de dessous anticonformiste la ministre des modes de la reine incarne parfaitement la pensée de Jean de la Bruyère une mode a à peine détruit une autre mode qu'elle est abolie par une plus nouvelle et cède elle-même à celle qui la suit les siècles ont passé et les marchands de mode ont laissé la place toujours dans la rue du Faubourg Saint-Honoré à de grands couturiers comme Christian Lacroix à quelques heures de la présentation de sa collection lui aussi a le privilège de créer des coiffures et garnir des robes dont les broderies auraient sûrement ravi Rose Bertin en créateur inspiré à quelques heures de la présentation de sa nouvelle collection il règle les derniers détails de ses charmantes infantes imaginez avec de petites jupes de longues jambes noires et un regard profond clin d'oeil à Paulie Magou elles sont sublimes sous toutes les coutures je pense que couture et irratisme c'est quelque chose d'indissociable je crois qu'une femme qui vient ici cherche à être mise en majesté quelque part même si on parle d'un tailleur quotidien je pense qu'on cherche quelque chose à travers peut-être le corsier parce que c'est pas non plus quelque chose de rétrograde je pense qu'il y a un tout petit effet la première fois qu'on en essaie un mais au bout de 5-10 minutes un quart d'heure la chaleur du corps aidant les choses se moulent et ne font plus qu'une Christian Lacroix conjugue toujours avec passion le raffinement de la silhouette et la légèreté de l'être il adapte l'élégance divinement corsetée au désir des femmes d'aujourd'hui là on préfère commander essayer des tissus qui déjà se tiennent d'eux-mêmes pour que justement il y ait un rapport au corps beaucoup plus immédiat mais je pense qu'à l'époque les femmes n'étaient pas du tout je pense qu'elles faisaient partie non pas de la torture mais avoir sentir la robe qui vous appartenait et vous apparteniez à la robe comme une carcasse un peu comme un insecte et sa carapace aujourd'hui je crois que dans cette idée de vitesse et de rapidité on cherche l'effet maximum avec le minimum d'encombrement je pense qu'il faut que la robe soit arrimée à un point à un seul alors c'est le plus souvent le petit corps solide ça peut être le cou ça peut être les hanches mais ce que j'aime bien c'est que ça tienne tout seul la prestance et l'élégance des dames en perruque et belles dentelles inspirent de manière plus inattendue Ricardo Ticci adepte du noir il est tombé sous le charme des atours baroques personnellement en tant que Ricardo Ticci j'adore tout ce qui est 18ème siècle j'aime les formes la dentelle le noir tout ce qui est mystérieux apôtre des ambiances gothiques comme des airs de rap Ricardo Ticci rend aussi hommage aux allures corsetées pour moi aujourd'hui avec le corset tout comme au 18ème siècle les femmes montrent leur pouvoir avec cette rigueur en maintenant une stature très droite très pure et en gardant la taille la plus fine possible fuselée par des maxi-ceintures conjuguant la rigueur du noir à la virtuosité de la coupe perchée sur des talons vertigineux aux airs de Chopin la féminité selon Ricardo Ticci aspire à une élégance raffinée jouant volontiers sur la dualité je pense que dans la collection l'élément principal pour les robes les plus romantiques comme la verte ou la blanche c'est qu'elles symbolisent toute une forme de sévérité maîtresse femme racée ou infante hiératique ayant pleinement leur destin en main elles paraissent partager la pensée de la marquise de Pompadour après nous le déluge à la fin du XVIIIe siècle un vent très british et la tourmente révolutionnaire balayeront perruques et vieilles dentelles le naturel fera son grand retour Napoléon mènera campagne contre les robes de déesses antiques un peu trop dénudées au nom de l'idéal dandy pour un simple nœud des messieurs passeront des heures devant leur miroir pendant que des amazones rêveront de pantalons ces modes démoderont à toute vapeur les crinolines au profit des faux culs et la haute couture recevra ses premières fashion victimes l'execlant de lafayette la fin de lafayette la fin de lafayette et le Stunde la fin de lafayette Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501